Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire un memory des lettres pour pouvoir apprendre les lettres de son prénom. Alors pour ça, j'ai besoin d'une feuille, d'une règle, d'une paire de ciseaux, un crayon à papier et ou un crayon, un stylo. Donc j'ai déjà fait un modèle d'un carré 4 sur 4. Alors, j'ai déjà fait le C, alors il faut que j'en fasse deux. Donc j'ai fait deux C, deux A, deux M, deux I, alors j'ai deux L parce que mon prénom il comporte déjà de L, et deux E, l'autre E est là. Après, donc ça ce sont les lettres de mon prénom. Ensuite, j'ai voulu faire les lettres de mon nom de famille, alors S, E j'ai déjà donc ça sert à rien de le faire, R, A j'ai déjà donc ça sert à rien de le faire. Ensuite, j'ai mis des lettres qui ressemblent un petit peu aux lettres de mon prénom. Par exemple ici, j'ai fait un F, puisqu'il ressemble beaucoup au E, à la différence c'est que là il n'a pas de barre. J'ai fait un N, puisqu'il ressemble beaucoup au M, à la différence c'est qu'ici il n'a pas de barre. J'ai fait un U, vu que le U il ressemble à un C mais inversé. Le H, puisque le H ressemble au A, le G, puisque le G ressemble au C, et le Z, puisque le Z ressemble au S. Alors j'ai encore de la place, donc je vais mettre un V, enfin deux du coup, puisque le V ressemble au U, et puis je vais mettre un T, puisque le T ressemble un petit peu au A. Alors ensuite, je découpe. Donc j'ai déjà découpé celle-là. Je vais découper celle-là. Alors si je les ai faites au crayon à papier, c'est parce que, et non au stylo, c'est parce que le papier, alors si vous avez un papier épais, vous n'êtes pas obligés, mais moi comme j'ai un papier qui est assez fin, et qui en plus est blanc, si on retourne les lettres pour faire les cartes, pour faire la mémorie, on voit à travers. Donc avec le crayon à papier, on ne voit pas à travers. Parce que sinon, ce serait trop facile et on pourrait tricher. Alors le E, N, G. Hop. avec le F. Mes deux S. Mes deux R. Hop. Je vais découper le reste. Alors, il faudra bien faire attention à la façon dont on dessine les lettres. Par exemple, mon C et mon U. Pour ne pas qu'il y ait de problème. Mon U. Il est où mon U ? Oui, je ne l'ai pas encore découpé. Ah voilà. Hop. Donc regardez, mon C et mon U. Alors mon C est beaucoup plus ouvert, alors que mon U est plus allongé. Pour que les enfants puissent bien reconnaître la différence entre les deux lettres. Pareil pour le N et le Z, il faudra faire attention. Enfin, moi après, c'est les lettres que j'utilise, vous n'êtes pas obligés d'utiliser les miennes. Les mêmes que les miennes. De toute façon, vous, ça sera selon le prénom de votre enfant. Après, vous pouvez aussi rajouter, moi j'ai décidé de rajouter les lettres de mon nom de famille et d'autres lettres qui ressemblent à mon prénom et à mon nom de famille. Mais vous pouvez rajouter les lettres de votre prénom, du prénom des frères et sœurs de l'enfant, du prénom des animaux. Vous pouvez même rajouter mon prénom si vous voulez. Donc, voilà. Hop, j'ai toutes mes lettres. Donc, j'ai toutes mes paires. Derrière, j'ai fait un quadrillage puisque, bon voilà, comme j'ai écrit au crayon de papier la lettre, j'ai quand même fait un quadrillage derrière pour être sûre qu'on ne voit pas à travers. Alors, voici mes lettres. Donc, j'ai toutes mes paires. Alors, je les retourne face cachée. Moi, j'ai fait un quadrillage parce que, voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de travailler en ce moment. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez les colorier, vous pouvez faire des fleurs. Et puis, si vous avez un papier très épais, de toute façon, il n'y a pas besoin. Alors, une fois que j'ai toutes mes formes retournées, je les mélange. Hop, je mélange mes formes, mes carrés. Hop, voilà. Ensuite, je vais les placer. Je ne sais même pas combien j'en ai fait. Alors, je fais attention à ce qu'il ne se colle pas. Oups. Je mélange parce qu'on a vu ce que c'était. Oh, c'est parfait. Et voilà. Alors, voici donc comment commence le jeu. Alors, il se joue soit tout seul, soit à deux, voire plus. Donc, toutes les cartes sont face cachée. Le premier joueur va retourner une carte. Alors, je suis tombée sur la lettre L. Donc, il faut bien verbaliser et bien expliquer. Alors, je peux la mettre en face. L. Donc, pour gagner, il faut que je tombe sur un autre L. Alors, je ne sais pas où est l'autre L, donc je vais retourner au hasard. Hop. Et je suis tombée sur un I. Donc, L et I, ce ne sont pas les mêmes lettres. Donc, j'ai perdu. Je recommence. Je prends un autre. E. Lettre E. C. C. J'ai perdu. Je les retourne. S. H. S, H. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai encore perdu. Alors, Z. Et H. Alors, Z et H, ce ne sont pas les mêmes. J'ai perdu. Mais, voilà. Donc, à chaque fois, c'est à un autre joueur de jouer. Donc, moi, par exemple, je retourne le H et le Z. Et j'ai perdu. Donc, ce n'est plus à moi de jouer. C'est à l'autre joueur de jouer. Alors, là, j'ai vu qu'il y avait un H. Et tout à l'heure, moi ou l'autre personne, l'autre joueur a retourné un H. Donc, j'ai visualisé où il était. Alors, il me semble qu'il était vers là. Je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Eh bien, non. J'ai perdu. I et H. Alors, peut-être celui-là. Non, c'est E. E et G. A. T. N. Et S. Toujours pas. Alors, moi, j'ai mis beaucoup de cartes. Si vous voyez que c'est trop difficile, vous pouvez en enlever. Mettre moins de paires. T. Il me semble que le T est là. Non, c'était le R. E. E. Et G. Toujours pas. Voilà, il y a le I et I. I et I. Donc là, ce sont deux I. J'ai gagné une paire. J'ai le droit de rejouer. Si je joue avec quelqu'un d'autre. Si je joue tout seul, forcément, je rejoue. Mais si je joue avec un camarade ou un papa, une maman, un frère. J'ai le droit de rejouer. Puisque j'ai gagné une paire. E. Z. Et là, j'ai perdu. Donc, c'est au camarade d'à côté de jouy. Alors, F. M. Toujours pas. Alors, ça, c'est le U. L. Toujours pas. C. H. Non. V. A. Alors là, on voit. Ça se ressemble. Mais là, il y a la barre au milieu qui... Alors, ce n'est pas dans le même sens. En plus, il y a la barre au milieu. Donc, ça, c'est un V. Ça, c'est un A. G. L. Il me semble que l'autre L est vers là. N. Non. Et E. Je ne suis pas très douée. L. Et L. J'ai gagné. Hop. Voilà. Z. A. Non. Alors, il me semble que l'autre A est là. Non. F. G. Non. T. Et H. Oh, il est là, le H. Hop. Alors, H. Et H. Hop. Alors, évidemment, moins il y a de cartes et plus c'est facile. Z. Z. Gagné. Donc là, j'ai gagné. Alors, comme je joue toute seule, forcément, je vais toutes les gagner. Mais si on joue par groupe, par équipe, enfin, à plusieurs, c'est celui qui aura à la fin du jeu le plus de cartes, le plus de paires qui aura gagné. Donc là, par exemple, la partie est terminée. On va dire que la partie est terminée. Moi, j'ai gagné une, deux, trois, quatre paires. Et mon voisin, qui est très, très fort, a gagné... Alors, je vais la retourner. N et N. Une. Deux. Trois. Quatre. Donc, moi, j'ai gagné une, deux, trois, quatre paires. Et mon voisin, il a gagné une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze paires. Donc, lui, c'est sûr, il est beaucoup plus fort que moi. Donc, c'est lui qui a gagné puisqu'il en a gagné plus. Voilà. Alors, moi, je dis quelle lettre j'ai gagnée. J'ai gagné la lettre Z, la lettre H, la lettre L et la lettre I. Est-ce que j'ai un Z dans mon prénom ? Non, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai un H dans mon prénom ? Non, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai un L dans mon prénom ? Oui, j'en ai deux. Est-ce que j'ai un I dans mon prénom ? Oui, j'en ai un. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai mis beaucoup de lettres, énormément de lettres. Je pensais que ça allait être plus facile, même pour moi. Au final, c'était un peu compliqué. Vous pouvez bien évidemment en mettre au moins. Vous pouvez commencer juste par les lettres de votre enfant, par exemple. Alors, c'est vrai que si vous avez un enfant qui a un prénom avec trois lettres, ça va faire un jeu un petit peu moins riche. Donc là, vous pouvez éventuellement rajouter des lettres. Si vous avez un enfant avec un prénom beaucoup plus long qui a plus de lettres, c'est déjà bien de commencer juste par les lettres de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup.